allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose d'aller sur assetto corsa premier du nom et d'aller tester une voiture dont la marque que j'aime beaucoup et on va tester la porsche 911 gt3 992 2022 version 2022 vous la voyez ici à l'écran alors c'est une porsche qui est faite pour aller sur la route un bien sûr voyez catégorie street on a une voiture qui fait 510 chevaux pour un couple de 552 newton m 1435 kg vitesse de pointe 320 km heure et le 0 à 102 en 3 secondes une alors on a une voiture qui est un 4 litres 1 avec un six cylindres à plat pour cette voiture pour cette porsche 911 gt3 road de 2022 et pour aller tester cette voiture je vous propose d'aller sur le plus beau circuit du monde j'ai quand même vous la montrer dans le garage pour que vous voyez un petit peu les détails de cette porsche 911 gt3 version 2022 donc pour la version road moi je la trouve sublime vraiment très très belle moi qui suis un fan de porsche mais je pouvais pas demander mieux cette voiture dans la retrouve en mode sur assetto land je vous mettrai le 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 lien dans la description de la vidéo bien sûr gardé à l'arrière ce béquet et c'était long ici qui vient plaquer l'air sur l'arrière de la voiture et moi je vous dis à tout de suite dans cette porsche pour le test sur ce pas franc-horchamp allez nous voici dans cette porsche gt3 911 version 2022 en version road alors j'ai pas fait de setup c'est le setup de base de la voiture j'ai rien touché vous me connaissez vous savez que j'aime bien rouler avec les setups de base et on est parti pour le test en grandeur nature de cette porsche alors j'ai mis le son à fond j'espère que vous allez bien m'entendre dans la vidéo allez premier tour lancé on n'oublie pas que c'est une voiture road et pas une voiture course on freine un petit peu avant les points de freinage qu'on a en course pour placer la voiture comme il faut à la corde voilà alors vous voyez j'ai un petit bug d'affichage je sais pas ce que c'est dès que je freine ça apparaît alors il ya le protection de la boîte ouais ouais le petit écran qui s'affiche quand je freine plus fort je sais pas c'est quoi du tout mais ça nous empêche pas de rouler alors vous voyez le cockpit très très bien réalisé on a à faire au 5 et en version porsche vous avez le gps voilà et qui tourne avec la map du circuit ça c'est plutôt mal bien fait aussi c'est un petit plus c'est con c'est un détail on s'en fout du gps bien sûr mais voilà c'est un détail s'anime le cockpit alors cette protection de la boîte comme toujours alors on est sur la boîte bdk il ya aussi la boîte manuelle un pour cette voiture allez on va commencer par le son voilà le son il est plutôt présent dans cette voiture c'est plutôt agréable on entend bien qu'on a affaire à un flat six voilà avec ce changement de tonalité quand on change les rapports écoutez voilà caractéristiques de la porsche voilà pour moi le niveau sont c'est du bon hop la dérive du train arrière on l'a très très bien senti ça c'est génial et avec mon nouveau volant mon nouveau direct drive avec son cerveau moteur le ressenti est totalement différent sans vraiment la dérive si magic fait du bon boulot c'est l'excellent matériel rien de très bonne physique sur ce mode sans vraiment tout 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 on est un peu loin ici du point de corde pas d'un peu loin non plus on a fait là on coupe ire le comportement de cette voiture est totalement génial franchement pas c'est tout pour ça ça m'étonnera toujours si vous voulez faire du track day vous amuser avec une voiture voilà moi c'est ce que je fais il ya des modes qui sont incroyables et cette voiture fait partie des modes incroyable très réussie et franchement à chaque fois c'est de rouler dans ce genre de voiture et vous laissez racer tôt comme ça on prend toujours du plaisir j'ai le sourire sur mon visage avec cette borg comme sur beaucoup d'autres voitures dont je vous ai fait des vidéos je trouve que ce jeu a une excellente physique un excellent un excellent ressenti au freinage et il ya rien de plus plaisant que de jouer avec un jeu où il ya du ressenti au freinage parce que c'est les 90% de votre pilotage c'est votre freinage et dès qu'on ressent le freinage mais c'est super agréable à piloter ici ben on y est dans l'agréable franchement j'ai le sourire depuis que j'ai démarré la vidéo et que je pilote cette porsche ah c'est encore ça premier du nom c'est un jeu que j'utilise vraiment pour me faire plaisir j'essaye des modes je teste il ya des anciens circuits on peut rouler avec des boîtes méca des boîtes séquentielles on peut vraiment tout faire dans le jeu et quand on a affaire à des modes de qualité comme cette porsche ou bien certains circuits qui sont très très bien réalisés mais même quand on roule tout seul en track d comme ça mais on prend du place et ça c'est le plus important se faire plaisir ouais cette porsche est un régal allez-y les yeux fermés à cet oland direction sur la sur car et puis vous allez dans porsche et cette porsche y sera ah c'est un régal sur spa franchement on freine on place la voiture comme on veut et il n'y a aucun 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 aucune remarque négative à dire franchement c'est le total qui fait à l233 6 cette voiture elle roule hein bouge pas d'un centimètre l'accélération est génial on y va et dedans ah ouais on y va à fond là juste passé la 4 pour dire de quand même une belle vitesse de pointe pour une voiture de route regardez boum on a 250 km heure 152 55 on va toucher quasiment les 260 pour une voiture de route au dessus des combes c'est vraiment pas mal on est dans les vitesses gt3 et ici on sent bien cette dérive quand on ré accélère à la sortie des combes encore une fois la protection de la boîte là ça c'est un peu embêtant mais c'est comme ça encore une dérive ici à l'accélération je l'ai bien senti sur le vibreur là faut faire extrêmement attention sur les vivants d'être extrêmement attentif c'est quand même une voiture piégeuse faut savoir ce qu'on fait avec ça m'énerve ce bug d'affichage il faudra vraiment ce que je regarde ce que c'est c'est apparu comme ça on a un peu large ici ça passe la dérive du train arrière encore ici ah ouais les sensations sont vraiment bonnes allez on fait un dernier tour avec cette porsche j'ai vraiment du mal de la quitter cette porsche là ça fait quand même d'excellents chrono 1 2 34 2 35 2 33 alors c'est en cinquième ça passe il ya quand même du couple sur cette voiture c'est bien ouais on sait extrêmement précis avec le frein et ça c'est génial hop là cette dérive ici en sortant des combes à chaque fois elle est présente et je la ressens tellement bien dans le volant qu'il n'y a aucun souci je sais que le cul part oh je suis encore large ouais temps annulé je vais accélérer un peu trop tôt ce qui fait que je suis large sur le vibreur j'essaie d'exploiter la voiture au maximum pour vraiment la tester et vous dire mon ressenti encore une dérive du train arrière hop là encore ah franchement c'est excellent c'est très très bien fait le ressenti est génial alors je suis content s'il vient de revenir sur d'autres jeux comme accès c'est comme assez air factor 2 avec mon volant simagic la base alpha 15 newton mètres les jeux commencent à l'accepter tout doucement parce que c'est un matériel qui est quand même neuf et autant que les drivers s'installent donc je peux pas jouer à tous les jeux je peux pas encore vous faire de la vidéo sur espo mais sur ams et j'espère que ça va venir très vite allez on rentre la voiture au pit elle aura fait cinq ou six tours de circuit de spa avec cette porsche qui est pour moi un total régal et on va faire la conclusion de cette porsche allez voilà nous voici arrivés dans le pit alors on va faire la conclusion de cette porsche gt3 911 version 2022 alors pour moi c'est un excellent mode le son moteur est très très bien on sait qu'on a un flat 6 derrière les oreilles on sent qu'on a un moteur de 4 litres avec de la puissance c'est quand même une voiture qui roule un 233 sur 233 6 sur spa franc-courchon c'est pas mal pour une voiture road il y a de la vitesse de pointe vous l'avez vu quasiment 250 km heure voire plus que 250 km heure au dessus de la ligne droite de kemel on a une excellente sensation que ce soit au niveau du force it back mais au niveau aussi de la physique de la voiture j'ai un ressenti génial dans le volant on ressent toutes les dérives du train arrière qui vous permet d'avoir un car contrôle très 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 efficace en tout cas avec le direct drive ici il n'y a aucun problème par rapport à ça moi je la trouve très bien modéliser un franchement l'intérieur à des îles pouvez vous balader même l'extérieur de la voiture est magnifique donc vraiment un total kiff et je vais vous mettre je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo il y allait sur assez tôt l'end et je vous mettrai bien sûr le lien dans la vidéo et si vous avez aimé cette vidéo partager la commentée la laissez y un pouce bleu moi je vous dis à bientôt sur les circuits et je vous laisse avec le replay ciao les amis et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.